Bonjour, je suis Julien. Bonjour, je suis Pauline. Les deux sessions qui ont été inaugurées début mars sont sur le point de se terminer. Elles nous livrent des clés pour mieux comprendre la Chine. Pour la première fois, Pauline, tu as eu l'occasion de vivre les deux sessions en direct. Que peux-tu nous dire au sujet de cet événement politique ? Eh bien, je crois qu'il y aurait beaucoup à dire au sujet des deux sessions, mais je souhaiterais commencer par souligner la participation du président chinois Xi Jinping aux discussions de groupes réunissant des députés de différentes provinces. En chinois, on appelle cette participation « Xia Tuang Du ». En général, on considère qu'à cette occasion, le président chinois est un peu le porte-parole du Parti communiste et du gouvernement chinois. Oui, et ces discours annoncent des nouvelles pistes de réflexion. Par exemple, le 5 mars, savait-tu Pauline qu'au cours d'une discussion de groupes qui rassemblait des députés de la région autonome de la Mongolie intérieure, M. Xi a déclaré que l'économie chinoise était passée d'une phase de croissance accélérée à une phase de développement de qualité. Ce qui est intéressant, c'est que Xi Jinping fait preuve d'une connaissance approfondie des réalités des différentes provinces et qu'il n'hésite pas à aller discuter avec les groupes de députés comme ceux de la province du Guangdong. Avec ces derniers, il a évoqué la politique de la réforme et de l'ouverture pour laquelle le Guangdong a beaucoup œuvré depuis 40 ans. Il a surtout souligné l'importance de l'innovation. Exactement, et pour être plus précis, d'après Xi Jinping, la Chine doit s'engager sur la voie du développement par l'innovation qui s'appuie sur le lancement de projets scientifiques et techniques de grande envergure, sur le soutien des petites et moyennes entreprises innovantes, et enfin, sur la création d'entreprises plus compétitives et dotées de droits de propriété intellectuelle qui leur sont propres. Mais ce n'est pas tout. Au cours d'une table ronde avec les députés de la province du Shandong, grande province agricole, Xi Jinping a évoqué la stratégie de revitalisation rurale. Lors de ces discussions avec les députés venant de la municipalité de Chongqing, relevant directement de l'autorité centrale, il a déclaré vouloir accélérer la construction d'un nouveau pôle d'ouverture dans les régions intérieures. Et parallèlement, pour prendre des décisions plus éclairées sur ces sujets, Xi Jinping a demandé à chacun de lui faire part de son point de vue après s'être renseigné sur leur parcours professionnel. Tout à fait. À l'occasion de ces discussions, le président Xi Jinping s'est montré très attentif aux opinions des participants. Quant à la presse étrangère, elle a été particulièrement à l'appu de signaux qui peuvent permettre de décrypter les nouvelles tendances. Ah oui. Les autres pays du monde sont pronds à analyser et anticiper l'évolution de la macroéconomie chinoise, d'autant plus qu'à l'occasion du 40e anniversaire de la réforme et de l'ouverture, les messages lancés au cours de ces deux sessions sur l'élargissement de l'ouverture, bien sûr, mais aussi sur l'approfondissement de la réforme, apporteront des perspectives positives à l'économie mondiale. En conclusion, je pense qu'on peut dire que Xi Jinping assume à la fois son rôle de député en participant activement aux discussions de la session de l'APN et son rôle de président en donnant le cap à la nouvelle orientation de la macroéconomie en Chine. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt. Merci Pauline. Saikian. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada